bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les huit conseils qui changent la vie de dan pena donc dans cette vidéo tu as découvrir trois choses brièvement qui est dan pena dans le cas où tu ne le connais pas les huit conseils qui changent la vie donc j'ai marqué direct le dorme on va modifier ça tout de suite c'est bien les huit conseils que tu verras dans cette vidéo et je partagerai avec toi le conseil que j'apprécie le plus de ces huit conseils et tu me diras dans les commentaires éventuellement ce que tu en penses toi aussi assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à te remettre à la fin de cette vidéo alors qui est dan pena après avoir servi dans l'armée américaine il est parti en 1969 il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires il a quitté le collège à travailler dans l'immobilier en 1982 il fonda great western resources avec 820 dollars une entreprise de ressources naturelles basée à houston a développé la méthode ql a basé sur ses années d'expérience dans l'achat et la vente d'entreprise il est également fondateur et président du jury group un consortium d'investissement et avant de fonder gwri il était président de jpk industrie il était présenté que dans l'humoureuse publication américaine telle que de los angeles times il réside actuellement en écosse au royaume uni où il anime des séminaires exclusifs et enfin il participe à différentes activités caritatifs dont la fondation de la foi une école primaire au rwanda ou dan pena c'est quelqu'un qui a fait fortune dans la façon de remonter des entreprises son idée principale est de acheter l'entreprise qui est en difficulté par rapport à son business model par rapport à la façon dont elle sert ses clients et de améliorer fondamentalement entreprise jusqu'à après la revendre et il fonctionne de défi en défi c'est comme ça qu'il a fonctionné toute sa vie sur le fait de racheter des entreprises de les redynamiser et puis quand il commençait à se lasser finalement de l'activité de l'entreprise en même il la revendait à des personnes qui étaient beaucoup plus intéressés que lui par le potentiel et par l'activité de l'entreprise qu'il avait réussi à remonter donc on va maintenant en voir huit conseils qui changent la vie en tout cas de l'expérience dan pena mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo où elle a partagé dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette idée le premier conseil de dan pena c'est de minimiser ses regrets dan pena explique et c'est quelque chose d'assez commun je pense que tu as déjà vécu ce principe là c'est de minimiser ses regrets qui consiste à ne pas finalement toujours se rappeler de quelque chose qu'on n'a pas fait toujours ne pas se rappeler c'est quelque chose de difficile de se dire j'aurais dû faire cette chose là j'y ai pensé j'avais la volonté en tout cas dans mon esprit c'était clair qu'il fallait que je le fasse et en fait je ne l'ai pas fait et donc de se mordre les doigts de ne pas avoir fait quelque chose dont on avait vraiment envie de faire donc dan pena explique que finalement nous avons tous des regrets que nous en aurons tous ils continueront à en avoir à après coup nous rendons compte parfois que nous avons loupé une opportunité et donc du coup ça donne du regret mais ce que donne aussi comme information d'un pena c'est qu'au contraire bien dès que vous avez une volonté même si c'est risqué et au contraire plus c'est risqué plus vous ressentez la peur en vous et plus vous devez mettre en place et tester ce que vous avez envie de faire plus par exemple si demain vous avez quelqu'un qui vous propose d'aller travailler à l'autre bout du monde et que vous sentez que vous avez envie de ce qui est proposé du projet qui est proposé par votre par votre connaissance mais que vous avez peur et bien si vous avez cette peur c'est que c'est une très bonne chose pour vous vous devez impérativement vous lancer en cette aventure car sinon vous vivrez avec les regrets de ne pas avoir pu vous lancer dans l'aventure car vous aurez des résultats plus tard et vous serez peut-être resté dans votre zone de confort et vous n'aurez pas changé des choses deuxième conseil qui change la vie c'est ne vous souciez pas de ce que les autres pensent parce que les autres ont toujours quelque chose à penser de vous les autres ont toujours quelque chose ou un besoin de parler de quelque chose au café qu'ils consomment régulièrement et si voilà si vous n'êtes pas dans la normalité si vous faites des choses différentes des autres par exemple dan pena explique que quand il achetait des entreprises tout le monde autour de lui disait mais pourquoi tu rachetes une entreprise qui ne fonctionne pas que personne ne veut racheter pourquoi tu crois à tout ça et en fait ben dan pena il répondait toujours moi c'est pas ce qui m'intéressait moi ce qui m'intéressait c'était cette activité entreprise et les gens qui étaient dedans de me dire tous ces emplois avaient envie de se redynamiser était prêt motivé et bien à avoir une nouvelle dynamique une nouvelle réflexion sur le fonctionnement qu'ils avaient utilisé jusqu'à présent et qu'ils étaient peut-être prêts à changer des choses pour améliorer et faire que leur entreprise continue et donc tous les autres pensent que c'était un fou et lui en fait savait que en entendant les autres qui le critiquaient ou en sachant que les autres le critiquaient il savait qu'il était en train de faire une bonne action troisième conseil qui change la vie c'est entourez-vous de gens formidables à l'inverse des personnes qui vont penser et critiquer votre travail il ya des personnes qui sont formidables et qui vont admirer votre travail et très souvent ces personnes sont beaucoup plus silencieuses que les personnes qui vont critiquer votre travail c'est à dire que vous identifierez beaucoup moins bien beaucoup plus difficilement avec des signaux faibles les personnes qui sont formidables qui vous apprécient normalement et qui seraient prêts à travailler avec vous pendant des années s'il le fallait et donc ces gens formidables il faut réussir à mémoriser et trouver ces signaux faibles qui font que ces personnes sont vraiment prêtes à travailler avec vous des années durant quatrième conseil c'est vouloir coûte que coûte que les choses fonctionnent dan pena explique que quand il prenait ces entreprises qui les achetait il voulait coûte que coûte que cette entreprise se redresse et donc dans la façon dans son niveau de confiance il expliquait ça aux salariés de l'entreprise qu'il reprenait les gens devenaient aussi à leur tour aussi confiant que lui parce qu'il avait cette confiance de dire que le marché existait que l'activité entreprise fonctionnait mais qu'aujourd'hui il y avait des choses à améliorer des paramètres à modifier et que chacun d'entre eux pouvait modifier donc coûte que coûte quand d'ailleurs on en parle souvent sur cette chaîne youtube mais la façon dont on a une croyance va impacter les autres et c'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant des études ont démontré que lorsqu'en fait on est confiant en nous c'est souvent une négociation celui qui a le plus confiance qui remporte la négociation même si ce qu'il dit est entièrement faux s'il a plus de confiance que l'autre personne il va remporter la négociation cinquième conseil c'est se concentrer se concentrer reste quelque chose qui est difficile et de plus en plus difficile dans notre vie puisque nous sommes attirés par toutes les choses qui peuvent nous appeler nous écrire nous contacter à tout moment et donc la concentration se réduit vraiment de manière absolument énorme par rapport à ce que vous pouvez faire dans les années précédentes donc se concentrer reste une denrée et un conseil qui change la vie plus vous allez réussir à vous concentrer durant de longs moments et mieux vous aurez la capacité de pouvoir d'avoir une vie de qualité sixième conseil c'est être dur comme les ongles les ongles sont quelque chose de très dur explique dan pena mais quand vous devenez aussi dur que les ongles c'est à dire d'avoir cette flexibilité cette finesse mais pour autant être costaud vous serez quelqu'un de flexible mais aussi de robuste comme on peut imaginer la fable de du chêne et du roseau dans lequel et bien le chêne pense être plus robuste mais tombe finalement alors que le roseau arrive à encaisser la puissance du vent pour finalement fléchir se fléchir mais tout en restant solide donc soyez en fait cette personne très fine très souple mais aussi très résistante ne huitième con septième conseil pardon ne soyez pas un expert c'est une des tendances qu'on peut tous avoir à vouloir absolument être un expert pour gagner de la confiance en nous mais en fait on n'a pas forcément besoin on a vu juste avant d'avoir de d'être une avant une expertise très puissante pour être un expert on peut juste s'appuyer sur deux trois principes et considérer que voilà c'est les principes fondamentaux et d'ailleurs tout le reste n'est que on va dire du surplus enfin huitième et dernier conseil pour changer la vie c'est transformer votre vie en processus alors évidemment ce n'est pas du tout amusant explique dan pena de transformer sa vie en processus c'est à dire de soulever une certaine heure de se coucher une certaine heure de faire des activités durant un temps donné mais quand vous voulez passer des étapes quand vous voulez progresser quand vous voulez relever l'entreprise et bien il faut que vous fonctionnez avec un processus parce que vous ne pouvez pas fonctionner à l'instinct en ne considérant pas les actions à mener quotidiennement hebdomadairement mensuellement trimestriellement etc etc vous devez organiser les choses en processus pour passer des paliers dans votre vie et vous pouvez parfois ben justement stopper un peu les processus ou la régularité d'observation de processus de façon à pouvoir vivre davantage si vous avez besoin d'une vie un peu plus créative ce n'est juste je voulais partager avec toi avant cette fin de vidéo la règle que je retiens cette vidéo c'est pour moi vraiment une règle importante que je n'ai réussi à apprendre qu'il ya très peu de temps qui est ne soyez pas un expert pour moi il était évident qu'il fallait devenir un expert dans les domaines que je voulais maîtriser comme notamment investisseurs immobiliers je pensais qu'il fallait vraiment devenir un expert mais je me suis rendu compte que pour devenir un expert en investissement immobilier il fallait tenter d'acheter des biens immobiliers aller visiter des biens immobiliers faire des propositions d'achats immobiliers tester avec des agences immobilières des possibles des possibilités de location différentes de ce qu'ils pouvaient avoir l'habitude de faire et en fait c'était en pratiquant en essayant des choses qui me paraissait que j'entendais dire que je me rendais compte vraiment de ce qui pouvait fonctionner et ce qui ne pouvait pas fonctionner et même chose quand j'ai commencé à investir en bourse je me suis aperçu que en fait j'ai coûté plein de choses j'avais peur d'acheter des actions parce que je ne savais pas si elles allaient réduire ou si elles allaient augmenter et finalement la meilleure chose qui a pu m'arriver c'est de commencer à acheter des actions en me disant au pire ce sera de l'argent que j'aurais perdu mais j'apprendrai des choses que je ne connaissais pas sur le fonctionnement boursier et aujourd'hui j'en sais beaucoup plus que si je n'avais jamais acheté d'actions ou que j'avais voulu finalement attendre des années pour et devenir expert avant d'acheter une action c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo était plus liste à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo et puis comme je te les premiers en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant et gratuitement les 7 secrets pour progresser dans ta vie tu trouveras un lien dans la description tu n'as qu'à cliquer me laisser ton prénom l'adresse mail et je t'envoie la vidéo privée qui te partage ces 7 secrets pour progresser dans ta vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo